La matinale de repin, Mathieu Béliard. Et elle aussi, elle est chez elle, mais depuis le début de l'année, dans ce rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini, nous partons pour la Haute-Loire. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et Fanny, à l'approche de Pâques, vous vouliez nous dresser le portrait de la véritable poule en chocolat ? Et elle existe vraiment en chair et en plume, c'est la poule de race marrance, originaire du marais poids de vin. Sa caractéristique, ce sont les oeufs qu'elle pond, des oeufs pigmentés de façon absolument unique. À s'y méprendre, on croirait des oeufs grands crus en chocolat. C'est l'une des seules poules au monde, avec une autre race espagnole, à réussir à pondre des oeufs de Pâques couleur cacao. Ces poules sont tellement prisées qu'il y a même une échelle colorimétrique pour mesurer la bonne conformité de la race, si j'ose dire. C'est très strict. La poule sera homologuée comme une authentique poule marrance, si et seulement si la couleur de son oeuf atteint 4 sur une échelle reconnue au niveau international, allant jusqu'à 9. Le 1 correspondant à l'oeuf blanc classique de la poule gauloise, pour aller à l'extra-roue, voire au noir ébène de la poule marrance. Quand la couleur atteint ce niveau exceptionnel, cela indique que la poule dispose de suffisamment de protoporphyrine, une protéine qui va venir teinter l'oeuf et aussi renforcer sa coquille. Une coquille plus épaisse qui présente un gros avantage. Avantage concurrentiel indiscutable face aux autres poules. La coquille est épaisse à tel point que les oeufs ne se cassent pas facilement, ce qui facilite donc leur transport. Et aussi l'épaisseur, ça c'est très intéressant, l'épaisseur de la coquille va limiter sa porosité avec l'air ambiant. Ce sont donc des oeufs qui ne sont pas concernés par la salmonelle, une bactérie transmissible à l'homme. Alors pour avoir des oeufs de Pâques toute l'année, l'astuce Mathieu, c'est vraiment d'avoir une poule marrance dans son poulailler. J'ai tout mangé, le chocolat. Eh bien moi je prends les oeufs en chocolat, l'omelette de Pâques si j'ose dire, Fanny Agostini, merci beaucoup. Ce rendez-vous à la ferme, je vais m'enseigner la poule marrance là. Je pense que les enfants, des oeufs en chocolat, ça peut les amuser. On apprend des choses au contact de la nature en cette période de confinement, ça fait du bien aussi. Merci Fanny Agostini, 6h27.